Musique 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 En fait, je ne t'ai pas dit, mais mon collègue, il a eu un cancer. Il était en rémission complète et ça a repris le mois d'après. On l'enterre en début d'année. Musique Musique Il n'existe pas un type de cancer, mais plusieurs, tous différents. L'histoire naturelle d'une maladie, c'est la description des étapes de cette maladie, c'est-à-dire de son évolution telle qu'elle serait en l'absence de tout traitement. On a longtemps pensé que le cancer était tout d'abord un amas de cellules anormales, d'abord petit, puis qu'il grossissait, progressait, avançait de façon inexorable pour produire ensuite forcément des métastases et conduire fatalement le patient à son décès. Les cancers peuvent être petits sans métastases, petits avec métastases. Les cancers peuvent être grands sans métastases, grands avec métastases. Les métastases, ce sont des tumeurs qui se sont formées à partir de cellules cancéreuses qui se sont détachées de la tumeur première, qui ont ensuite diffusé dans l'ensemble de l'organisme et qui impactent d'autres organes. Tous les cancers n'ont pas la même vitesse de croissance, de progression. En effet, il s'agit plutôt d'un éventail de possibilités imprévisibles. Un cancer peut être rapide. Un cancer peut être lent. Un cancer peut être dormant. Un cancer peut être très lent. Les patients décèdent de vieillesse ou d'autres maladies avant d'être impactés par ce cancer. Un cancer peut être progressif. Il se manifestera par des symptômes qui amèneront la patiente à consulter. Elle recevra un traitement en temps et en heure. Le cancer rapide n'est pas détecté par le dépistage car il se développe en quelques semaines ou quelques mois, entre deux mammographies. Idéalement, ce sont ces cancers qu'on voudrait arrêter grâce au dépistage. Mais comme ils évoluent vite, ils ne sont pas stoppés. Les cancers dormants, qui stagnent ou même qui régressent, sont détectés par le dépistage. Ces cancers sont traités inutilement car ils n'auraient pas mis en danger le patient. Le cancer qui évolue lentement ou très lentement sera également détecté par le dépistage et également traité inutilement. Pour les cancers progressifs, qui se seraient manifestés par un symptôme, le dépistage ne fait qu'anticiper sa détection et son traitement. Avec le dépistage répété tous les deux ans, ce cancer progressif sera bien détecté par la mammographie et il sera traité, probablement avec succès. Si la patiente ne s'était pas soumise au dépistage, ce cancer progressif aurait fini par provoquer des symptômes. Et on aurait eu le temps, à ce moment-là, de le traiter. Ces symptômes peuvent être une boule, une déformation du contour du sein, un cru, une bosse. Cela peut être une rétraction mamelonaire, un écoulement sanglant du mamelon, une rougeur inexpliquée. Le cancer progressif a besoin d'une voire de plusieurs décennies avant de produire ces métastases. Non dépisté, il sera traité simplement un peu plus tard que s'il avait été dépisté, avec le même succès. En effet, les études comparatives entre des groupes de femmes dépistées et non dépistées ne montrent pas que les femmes dépistées survivent plus longtemps ou souffrent moins. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Cancer Rose pour ne pas manquer nos prochaines publications. Échangeons sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes nos publications sur cancer-rose.fr et soutenez-nous sur HellOSO. Voici de s'inclosée. Voici les appareils de la chaîne.